coucou mes amis les béliers voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également comme c'est du général ça ne parlera pas à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnalisée d'un soin énergétique d'une séance de coaching spirituel d'une pierre de toute information n'hésitez pas mon email est en bas de cette vidéo vous pouvez également me retrouver sur la page facebook et la page instagram emmy andrea creations création au pluriel mais sans l'accent mes amis les béliers c'est parti pour votre tirage ça va être un petit peu nouveau puisque on va vous raconter l'histoire pour vous de votre mois d'avril votre mois d'anniversaire donc c'est parti on va prendre ce qui vient et on prendra aussi en fonction de ce que l'univers nous dit pour vous alors déjà mes amis les béliers votre pierre du mois on vous invite à porter de la varisite c'est une pierre qui est merveilleuse puisqu'elle va vous apporter la joie elle va vous permettre d'être alignée et elle va permettre vous permettre d'aller de l'avant c'est une pierre qui est fabuleuse qui vous donne la force le courage d'avancer et de vraiment d'attirer à vous de très belles choses donc qu'est ce qui vient à vous pour ce mois d'avril dans votre domaine professionnel on va couper dans votre vie générale aussi et alors déjà ici votre énergie principale visiblement vous êtes un petit peu confus vous allez être confus au cours de ce mois d'avril est ce que vous alliez vous n'allez pas est ce que franchi c'est le pas ou pas en tout cas il va falloir arrêter de vous poser 50 milliards de questions il faut un moment donné en mettre les choses au clair prendre son courage à demain pour avancer pour arrêter vraiment d'avoir peur il est important ici d'être déterminé et d'aller de l'avant arrêter de confondre arrêter de tout mélanger ici c'est également des énergies assez fortes ou puisqu'il va falloir prendre de la maturité dans vos actions au cours de ce mois d'avril il est très important que vous preniez du recul dans certaines situations qui ont un petit peu font confusion dans votre état d'être on pourrait également vous dire que pour certains d'entre vous il y a une personne âgée qui vous entoure qui n'est pas forcément au plus haut de sa forme donc vous devriez avoir des nouvelles concernant cette personne ne restez pas têtu ne restez pas ne restez pas aveuglés ne vous montez pas il est important ici des fois de se remettre un petit peu en question et de se dire voilà on y va je dis les choses ouvertement je m'exprime parce qu'un jour il est trop tard certains d'entre vous vous êtes en dualité avec une personne déjà d'un certain âge ou quelqu'un d'un certain âge qui vous qui vous donne du fil à retordre et ben on te dit parfois il faut savoir mettre un petit peu de l'eau dans son vin et franchir le pas c'est ce que l'on te conseille en tout cas ici pour toi donc vas-y fonce dis les choses mais à un moment donné il faut savoir également se remettre en question d'ailleurs on te dit il va falloir pousser les portes donc c'est parti pour votre lecture on prend cette moitié donc il va y avoir des choix il va falloir être clair dans vos choix arrêtez d'avoir des peurs des doutes arrêtez de vous poser certaines questions parce que vous allez rester enfermé en vous enfermant dans vos dans votre spirale dans votre mensonge et ben vous allez empêcher une sorte de réconciliation il est vraiment important d'écouter la voix de son coeur pour retrouver l'abondance sur votre chemin de couper avec ses peurs de couper avec ses schémas qui sont plutôt répétitifs qui vous empêchent d'avoir la tranquillité de vous reposer il est important ici que vous alliez de l'avant au cours de ce mois il est important que vous apportiez des transformations que vous arrêtez de douter que vous arrêtez d'avoir peur il est vraiment là il est nécessaire ici de mettre de l'eau dans votre vin parce que sinon vous allez tourner en rond vous allez vous allez le regretter il y a cette notion de regret il y a cette notion de douter mais plus vous allez douter moins vous allez faire le choix du coeur moins vous allez faire un pas vers l'avant on vous dit qu'aujourd'hui c'est à vous de faire un pas vers l'avant pour transformer les choses pour attirer l'évolution pourra pour attirer l'abondance d'ailleurs certains d'entre vous allez vous féliciter vous allez vraiment vous sentir apaisé d'avoir fait ce choix d'aller de l'avant d'avoir poussé cette nouvelle porte il y a une possibilité également au niveau de votre carrière professionnelle une proposition qui vient une nouvelle collaboration des portes qui s'ouvrent au cours de l'été les démarches que vous ferez au cours de ce mois d'avril vous permettront de recevoir au cours de cet été donc il est temps pour vous dans votre domaine professionnelle dans votre vie générale d'apporter des grands changements d'aller vers votre vérité d'arrêter de vous mentir il va falloir être rusé même au niveau de votre profession certains collègues certains rapports de force et bien mettez un petit peu de l'eau dans votre vin réconciliez vous avec les autres apaisé les tensions il est important pour travailler dans un sens dans un climat d'harmonie il y a le retour le retour des choses le retour à la normale après 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 vraiment une période difficile après une période que vous avez quand même traversé au niveau professionnel au niveau des émotions certains d'entre vous on te dit également qu'il veut arrêter de vouloir chercher à attirer le regard sur vous dans le sens professionnel ou dont vous avez besoin d'une écoute demander l'écoute mais ne 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 il y a vraiment ce besoin de ne pas se lamenter de ne pas se voilà ça peut être également vous quelqu'un qui qui vient vers vous et vous avez ce besoin de bousculer cette personne et de dire wow 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 arrête il y a pire que toi il faut vraiment que que tu te ressaisis il ya ce besoin d'être motivé en fait au cours de ce mois ça prend du temps il ya également des confusions des dépenses à faire un investissement durable certains d'entre vous allez prendre la décision d'investir sur un bien professionnel sur votre carrière professionnelle sur votre vie personnelle parce que vous savez que sur du long terme ça va apporter un bien-être c'est pas un bien-être financier forcément c'est le bien-être de se sentir apaisé en tout cas au cours de ce mois on t'incite à couper à guérir ton enfant intérieur à guérir tes émotions il est temps de partager il y a des nouvelles qui arrivent de loin par contre des nouvelles qui n'apportent pas un grand changement à ce que tu avais déjà ça peut être le refus encore un énième refus dans votre carrière professionnelle un énième refus dans une demande de logement un énième refus qui vous blesse qui vous perturbe qui qui vous peine je dirais certains d'entre vous vous êtes quand même peiné face à cette à ce refus à face à ce refus qui est quand même assez fort et qui qui vous fait douter un petit peu il y a des déménagements un déménagement qui ne se fait pas visiblement certains d'entre vous vous n'arrivez pas à déménager vous êtes face à des obstacles assez important vous vous posez des questions mais qu'est ce qui se passe je veux juste sortir de cette spirale j'ai besoin de nouveauté mais qu'est ce qui se passe dans mon déménagement pour qu'il y a assez de blocage il faut être à l'écoute il va falloir se diversifier il va falloir s'éloigner il va falloir faire des choses il ya encore des choses à travailler des choses à laisser partir et à partir du moment que vous allez mettre l'accent sur ce que vous voulez vous allez voir que les portes pour vous vont commencer à s'ouvrir mais il faut vraiment être dans cet état d'esprit de détermination d'ouverture et de nouvelles capacités d'ailleurs ici on te parle d'une discussion avec une personne qui est totalement dans ses choix dans ses décisions dans ton qui n'est pas à l'écoute de ce que vous dites finalement et c'est également être d'apprendre à être un petit peu plus à l'écoute de ce que les autres vous disent il faut être un petit peu plus dans le dans le dans le partage d'ailleurs mon ami l'hélicoptère parce que c'est un hélicoptère là qui passe vous parle de quelques dualités de quelques affronts là c'est il ya quand même au cours de ce mois il va falloir éclaircir il va falloir soulever certains détails il va falloir vraiment être dans cette affirmation dans cette collaboration il ya des communications des échanges des vérités qui tombent vous avez une personne qui est sincère avec vous qui est vraiment de bons conseils qui vous entourer de bons conseils visiblement c'est une femme il ya également la chance qui arrive au rendez vous certains d'entre vous vous allez apprendre d'une grossesse d'une et vous allez apprendre d'une petite fille c'est vraiment de la chance c'est la chance au rendez vous c'est une c'est c'est une c'est une réussite c'est également le fait ici avec le lit qui vous parle d'un conflit d'une lutte par rapport à de la santé et bien il ya une victoire derrière qui se fait on vous parle également d'une d'une relation de certaines tensions d'un dialogue de sourds avec une personne de votre entourage mais c'est également vous met sur votre chemin un homme ou une femme puisqu'on a les deux là un homme une femme ou une femme qui va vous apporter vraiment de très très bons conseils qui va vous donner la chance et vous pourriez avoir donc cette proposition de vous éloigner de partir ailleurs de d'aller vivre ailleurs il ya cette notion d'apporter de la nouveauté pour vous au cours de ce mois dans vos il ya un désir profond de partir pour certains d'entre vous qui pourraient se réaliser on vous parle également d'une rupture d'un homme qui s'éloigne ou une femme qui s'éloigne de vous quelqu'un qui prend beaucoup de recul par rapport à votre relation à ce lien à ces discussions que vous aviez mais qui aujourd'hui ont vraiment cette nécessité de partir de on s'éloigne on apprend on voilà il ya ce besoin de se reposer de terminer cette histoire et de prendre du recul et voilà en tout cas ici a également une offre une proposition qui arrive de loin vous avez l'impression de retourner dans ce même type de spirale du passé mais on te dit accepte accepte ce que tu vois accepte ce que tu vois alors ici on a le nom le nom qui vous parle également de votre barrière vous êtes trop par moment limité vous à vous enfermer dans des hommes ben c'est un petit peu votre caractère par moment mais ça me les béliers c'est ce côté de un petit peu têtu mais vous avez envie d'avoir raison quelque part et du coup ben vous faites fausse route ici il ya cette notion de fausse route quelque chose dont vous êtes persuadé et ben vous faites fausse route il faut vous mettre un petit peu à la place de l'autre personne de votre interlocuteur il ya quelque chose qui ne se réalisera pas pour vous comme je vous disais en début de tirage il ya vraiment cette notion il ya un refus un refus mais c'est pour mieux rebondir il ya encore des choses à comprendre il ya des choses à laisser partir on vous dirait qu'il va falloir guérir votre chakra du coeur votre chakra de la gorge et votre chakra sacré il ya vraiment cette notion ces trois chakras vous sont là et vous vous titille parce que vous avez besoin de mettre l'accent sur votre sur vos peurs sur votre douleur sur le pourquoi que c'est comme ça encore aujourd'hui il ya vraiment ce besoin de mettre l'accent sur ce qui ne va pas dans votre vie donc pour provoquer la chance au cours de ce mois faites les bons choix libérez vous apaiser les tensions il est il est nécessaire ici d'apaiser les tensions et d'aller de l'avant vraiment nécessaire ici si vous ne le faites pas vous allez vous trouver face à des affronts face à des hommes d'ailleurs on vous dit vous avez tort vous avez tort il va falloir aller il faut vraiment il ya les peurs il ya les pleurs il ya le le manque le manque il ya le manque il ya le manque quelqu'un vous manque vous manquez à quelqu'un c'est accepter il faut dire les choses il faut mieux vous dire le ridicule ne tue pas et le garder pour soi ben ne sert à rien alors autant mieux ben s'aventurer au moment vous allez avoir les idées claires donc allez allez de l'avant porter de la varie site parce qu'elle va vous apporter de la joie elle va vous apporter le courage de faire ce tremplin le tremplin vers de la nouveauté les grands changements c'est il est vraiment important ici de créer le changement on te dit de provoquer également le manque donc c'est vraiment accepte cette rupture accepte de laisser partir quelque chose parce que derrière il y aura quelque chose de différent qui arrivera à toi alors on va vous raconter votre histoire dans vos émotions dans vos relations est ce que vous allez avoir quelqu'un ou pas qu'est ce comment sont vos émotions il ya de la distance déjà il ya du recul et on va partir sur ce pas là alors donc mes amis les béliers dans vos dans vos sentiments dans vos relations il y aura des ruptures c'est également ce besoin de prendre le temps de ne pas prendre une décision trop active il est vraiment temps ici d'y aller de de d'accepter ses émotions de se dire je prends du recul sur notre relation j'ai besoin d'étudier j'ai besoin de de me retrouver à pour être sûr de faire le bon choix donc il ya vraiment il ya également ce besoin de prendre du recul dans votre relation même dans dans cette relation qui est peut-être trop basée sur de la sexualité ou ou peut-être il ya manque de sexualité également qui pourrait se faire sentir ici et du coup oui il ya il ya ce besoin de 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 s'ouvrir à quelque chose de différent d'ailleurs certains d'entre vous il ya une remise en question sur votre sur vous sur votre état émotionnel sur qu'est ce que vous voulez dans votre vie de 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 tous les jours il ya la naissance il ya des grossesses qui viendront accompagner certains béliers au cours de ce mois il ya la paix la tranquillité de prendre du recul il ya vraiment ce besoin de se retrouver pour aussi retrouver sa santé sa vitalité c'est pour attirer la réussite le temps d'apprendre de s'ouvrir au changement il ya la chance donc pour certains béliers vous allez rencontrer quelqu'un il ya une proposition sentimentale beaucoup plus approfondie dans une relation vous pourriez avoir une proposition de votre partenaire de de s'unir à vous si vous n'êtes pas marié si vous n'êtes pas paxé ou ou fiancé en tout cas il ya des fiançailles qui vont naître il ya une belle évolution vous avez à il ya aussi le fait vous étiez sous tension dans votre couple vous allez à travailler ensemble vous allez vraiment vous soutenir vous encourager aller de l'avant vous projeter en tout cas dans dans une phase de guérison vous avez envie de croire à votre couple vous avez envie de donner une chance malgré la trahison malgré la déception malgré les paroles qui ont été un petit peu difficile à un certain moment donné on vous dit que votre couple n'est pas totalement perdu on vous dit que dans votre couple il ya de la solide de la solidité il ya toujours de l'amour c'est juste qu'il ya un manque d'accent de nouveauté vous êtes étouffés parce que il faut apprendre du temps pour vous deux pour pour il faut échanger il ya vraiment ce besoin d'échangé à la correspondance il ya des nouvelles il ya les amitiés des rendez vous un cadeau des célébrations vous allez avoir des festivités un rêve qui est devenu réalité vous allez pour certains béliers vous allez concrétiser ce projet de maternité ou d'achat d'un lieu il ya un investissement qui se fait également un investissement dans le couple une grossesse tardive également pour certains d'entre vous qui arrive mais il ya de la joie on redonne on redonne du peps dans le couple vous vous êtes bien et bien déterminé en tout cas à sauver votre couple pour certains d'entre vous pour d'autres après un grand travail après une grande analyse de votre relation il est temps pour vous de laisser partir une relation qui n'a plus lieu d'être c'est on laisse partir on se réaligne et on se dit voilà c'est on va de l'avant aujourd'hui on va de l'avant on lâche prise on se fait le cadeau de la guérison donc aller de l'avant attirer à vous le grand changement il est temps pour vous ici de de d'avancer d'avancer donc avancez faites vous le cadeau 2 et vous allez voir que vous allez attirer à vous de nouvelles choses il ya un rêve qui est devenu réalité il ya des amitiés nouvelles il ya de prendre de la distance du recul avant de prendre la grande décision pour certains béliers vous allez faire une nouvelle rencontre quelqu'un qui rentre dans votre vie posez vous les bonnes questions est ce que vous êtes ne soyez pas dans l'attachement trop rapide vivez au jour le jour sans trop de projection sans trop de contraintes c'est vraiment savourer cette nouvelle relation qui se présente sur votre chemin qui vient embellir un petit peu vos journées qui va vous permettre de oui d'accepter cette phase de transition ouais il ya il ya ce besoin d'accepter cette phase de transition d'ailleurs pour ceux qui étaient dans une relation communication échange et ben il ya des vérités qui éclatent on met l'accent sur vous pensez fort à cette personne mais vous êtes en pleine communication avec cette personne et ben on vient mettre les choses au clair positif ou négatif mais en tout cas vous allez avoir ce besoin de terminer quelque chose qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie en bien ou en mal mais en tout cas il ya une grande prise de décision de grande révélation on se dit j'y vais ou je n'y vais pas mais il ya besoin d'éclaircir les choses avec cette personne avec qui vous êtes en pleine communication d'ailleurs vous êtes plus déterminé que jamais attirer l'amour à vivre quelque chose de fort aujourd'hui vous avez guéri de votre passé parce que vous avez ce besoin de oui d'attirer à vous la grande nouveauté vous êtes vraiment dans une phase de changement de transformation et d'accepter que de nouvelles choses viennent à vous et ça c'est très bien il ya de nouvelles amitiés qui se forment il ya ses fêtes il ya ses surprises il ya il ya un cadeau d'ailleurs qui risque de beaucoup vous surprendre comme c'est votre mois d'anniversaire même un cadeau de l'univers qui qui va plutôt vous surprendre l'univers vous teste aussi est ce que tu as pris le fait le bon choix ou pas est ce que tu es en alignement avec toi même il ya vraiment ce contrôle d'émotion qui va être lâché pour moi vous allez lâcher vos émotions il ya cette notion de d'avouer d'avouer vous allez avouer quelque chose en avant quelque chose qui vous a qui vous percèrent le coeur donc c'est plutôt sympa donc aller aller vers cela il ya de belles choses qui vont naître en tout cas dans votre dans votre vie personnelle de grandes prises de décisions qui sont assez sympa voilà mes amis les béliers c'était votre guidance de ce mois d'avril encore plein de belles choses pour votre mois d'anniversaire que tous vos voeux se réalisent voilà en tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo vous abonner à la chaîne si vous souhaitez un tirage privé ou pour toute autre information n'hésitez surtout pas toutes les informations sont en bas de cette vidéo plein de bisous prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours aimez vous mes amis les béliers